Je crois qu'il est venu le temps de parler d'horlogerie, les enfants et d'astronomie. Aujourd'hui j'ai la chance de vous parler d'une montre qui n'était pas à ce programme. Je suis vraiment vraiment très heureux de pouvoir vous en parler, très heureux de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle revue Rotexon. Aujourd'hui on parle d'une marque allemande qui s'appelle Meister Singer qui finalement n'est pas très ancienne dans le paysage horloger parce qu'elle est née en 2001. On en parlera juste après pour ce concept dont je vais vous parler plutôt en vous présentant la montre. Aujourd'hui mesdames et messieurs les passionnés de montre et d'horlogerie, j'ai le plaisir de vous parler de la très surprenante Meister Singer Astroscope qui est ici. Regardez comme elle est belle, on est sur une montre mono aiguille, l'accroche à la lumière est complètement folle, un contraste bleu sur noir qui est tout à fait étonnant et puis surtout l'affichage du jour de la manière la plus poétique et céleste qu'on pouvait imaginer. Encore de l'audace de la part de Meister Singer, on va en parler tout de suite. La Meister Singer Astroscope sur la nouvelle revue Rotexon c'est tout de suite. Alors je vous propose de nous plonger dans le concept de cette très belle Meister Singer Astroscope. Alors on va démarrer tout simplement par évoquer la notion du temps qui est proposée, en tout cas la lecture du temps qui est proposée par Meister Singer qui a fait du bruit lors de sa sortie en 2001 à Bâle. Le concept est assez simple, on est sur une lecture de l'heure qui pourrait être qualifiée d'approximative même si je trouve que le terme est un petit peu réducteur. Finalement, pour être assez pragmatique, voilà comment ça fonctionne. Vous avez de 1 jusqu'à 2, une heure en fait qui va s'écouler, c'est à dire que là il est, à l'instant où je vous parle, il est 1h30. C'est à dire que l'aiguille, la mono aiguille, la seule aiguille qui est disposée sur le cadran, qui vient jouer ce côté pragmatique du lecture de l'heure, une synthèse ultime du temps qui passe, vient se poser tout simplement entre 1 et 2, il est donc 13h30. Donc on a en un coup d'œil, en un clin d'œil, juste en retournant son poignet, la possibilité de se dire tiens, elle est entre les deux, il est donc 13h30. Donc on n'est pas sur une lecture de l'heure à la seconde, on est vraiment sur une lecture de l'heure qui va être topée dans la notion de minutes et non pas dans la notion de seconde. Le concept de Meister Singer est tout à fait avéré, il offre en fait une possibilité de lecture du temps qui est extrêmement rapide et effectivement au 21e siècle, 2020, 2019, etc. Dès lors en 2001, le concept était assez posé, de pouvoir expliquer qu'il était intéressant de pouvoir lire l'heure le plus rapidement possible, tout en étant passionné d'horlogerie, tout en ayant une montre en fait automatique, en tout cas mécanique, automatique. Donc on retrouve forcément ce concept qui est cher à Meister Singer parce que c'est le concept ultime de la maison et qui ici est joué de manière extrêmement poétique dans la mesure où on aura l'affichage de l'heure tel que le propose Meister Singer. Nous avons ici un quantième avec un guichet circulaire qui est relevé de ce bleu dont on parlera tout à l'heure et vous avez ensuite l'intérêt même de cet astroscope. Ici, on pourrait appeler ça une date traînante ou en tout cas l'indication du jour de manière traînante, mais elle n'est pas vraiment traînante comme on peut l'entendre de manière normale. Non, Meister Singer a choisi de nous offrir une lecture des jours de manière beaucoup plus poétique et beaucoup plus céleste, c'est ce que je disais dans l'intro de la vidéo. Vous avez ici un petit point blanc qui est posé, qui est posé là sur le lundi et on va en parler juste après. C'est une pièce qui est dotée d'un cadran de 40 mm, une ouverture de 40 mm avec une lunette extra fine. On est quasiment sur l'absence, on a une absence de lunettes quasiment. Pourquoi ? En fait, pour laisser une profondeur et un maximum d'espace au cadran. Je trouve que c'est très réussi parce qu'on a un contraste du cadran qui est tout à fait impressionnant, extrêmement agréable à regarder. C'est vraiment une pièce qui est attrayante selon moi au niveau de l'esthétique et c'est plutôt vraiment très intéressant. Un boîtier en acier, acier 316L, sans grande surprise. Autant aller chercher les choses qui fonctionnent très très bien, qui est très très brillant. Vous voyez le contraste de cette montre, je le trouve vraiment vraiment très très intéressant. On est sur un boîtier en acier 316L, inoxydable, vert saphir, avec un fond vissé transparent, assez vissé que vous allez pouvoir voir ici. Là, on va pouvoir commencer à percevoir le mouvement. Encore une fois, quelque chose d'extrêmement intéressant. Une pièce qui est étanche, en tout cas qui résiste à l'eau jusqu'à 5 atm, à 50 mètres. En l'occurrence, c'est tout juste pour la douche. En même temps, c'est absolument pas ce qu'on lui demande, d'être étanche. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. On est sur une cohérence, des caractéristiques. Pas de problème de ce côté-là. Le cadran, le modèle dont j'ai la chance de vous parler aujourd'hui, c'est le cadran noir. Il y a aussi un autre cadran, une autre version que je vous présente là tout de suite. Les chiffres et les symboles du corps céleste sont en bleu turquoise. Vous le voyez, c'est un des contrastes les plus surprenants de toutes les pièces que j'ai eu à tester. Il marche vraiment très 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 bien. La lecture n'est pas du tout altérée. On pourrait croire que le bleu sur le noir ne se lit pas correctement, sachant que le bleu, effectivement, est la couleur qu'on voit le moins la nuit. Mais ce turquoise, en fait, marche vraiment très 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 bien. Donc, un bravo à Meister Singer. Pour l'autre modèle, on parlera d'un old radium. Encore une fois, je vous pose la photo tout de suite. Le bracelet, pas d'erreur. Pour ce modèle, nous sommes sur un brassé en cuir vintage qui ici est cognac avec une patine qui est très réussie. On est sur un boîtier Meister Singer pur avec un bracelet qui match très très bien. Encore une fois, le bleu nuit noir avec ce cognac est une est une belle réussite. Côté mouvement, on dispose là d'un mouvement Célita qui est la référence SW201 avec une réserve de marge de 38 heures pour lequel on a une ouverture en fond de boîte qui est assez intéressante, qui est très grande. Là aussi, on a une ouverture qui est quasiment aussi aussi grande que pour le le recto de la montre. C'est assez intéressant. Et on se retrouve effectivement avec la visibilité sur le balancier qu'on voit travailler à l'instant et une masse oscillante qui fait son travail et qui est gravée à l'image et au logo de la marque Meister Singer. Au niveau des mentions, on va retrouver l'astroscope, la marque, la mention Swiss Made, l'étanchéité et la notion du mouvement automatique. Voilà, donc c'est toujours plaisant pour une montre de pouvoir disposer de l'ouverture sur le boîtier, même si parfois il est plus intéressant de disposer d'une gravure. Là, pour le coup, je trouve que c'est intéressant. Même si effectivement, on aurait pu imaginer un fond gravé avec la voûte céleste et on va en parler dans pas très longtemps. On va parler de la séparation du temps, notamment le soleil et la lune qui nous aident à distinguer le jour et la nuit assez facilement, il faut le dire. Ça divise notre temps en 12 mois de l'année. Donc pour cette notion des 12 mois, il n'y a absolument aucun souci. Par contre, en tout cas, c'est tout à fait identifié. Par contre, la séparation des semaines en 7 jours, elle ne suit absolument aucun rythme astronomique. C'est ce que nous explique, en tout cas nous rappelle Meister Singer au travers de cette belle astroscope, c'est que cette séparation des jours n'est pas du tout astronomique, mais elle est plutôt de nature mythologique. Alors concernant ce mouvement, on parlait d'un mouvement qui ne va pas de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On ne parle pas du coup d'un aplatissement des jours de manière linéaire, mais plutôt radiale. C'est assez voulu, c'est voulu de la part de Meister Singer que plutôt que de la jouer vraiment de manière normale, entre guillemets, on va en fait styliser une constellation rare qui ne se produit que tous les 10 à 12 ans. Et cette constellation, donc dans le ciel nocturne, a donc la particularité dans le sud de l'hémisphère nord de présenter, ou en tout cas de montrer, de révéler tous les corps célestes du jour de la semaine en même temps. C'est tout à fait particulier et sachez que la prochaine apparition de cette constellation dans le sud de l'hémisphère nord se déroulera en juillet 2020, donc c'est dans pas très longtemps. Et je trouve que ça a motivé certainement la sortie et le design de cet astroscope, qui du coup est disponible chez les vendeurs HBJO, enfin bijoutiers pardon, et revendeurs sur le site Meister Singer depuis avril. Et je trouve que c'est encore une fois un rappel tout à fait intéressant. Alors autre poésie pour cette montre, c'est la différence de texture que vous pouvez constater. Alors on a ici une texture qui est un bleu très foncé, on parle d'un noir, mais là effectivement la lumière et l'ambiance qu'il y a dans le bureau Rotexun offre un bleu très foncé. Et donc un contraste avec ce bleu turquoise qui fonctionne extrêmement bien. On a un rond, donc voilà, on est vraiment sur un design un peu abyssal, que je trouve vraiment très très intéressant. Et le côté poétique également, c'est qu'on a en fait ce brillant qui s'organise, alors je vais vous montrer ça tout de suite, voilà, on va peut-être le voir, voilà, voyez, là vous le voyez beaucoup plus. La partie qui vient accueillir le logo Meister Singer, qui est juste au-dessus de la date et en dessous du quantième céleste, en fait, est légèrement brillante et elle a une forme d'horizon. Et je trouve ça vraiment mignon. On est un peu sur une voûte céleste sur cette montre. Et du coup, on rappelle un petit peu l'objectif, tout l'objectif de cette montre et de cette complication céleste qui s'organise sur l'astroscope. Encore une fois, en termes de design, Meister Singer n'en est pas à son premier beau coup. Meister Singer a gagné de nombreux prix de design, notamment grâce à cette lecture du temps, avec cette mono-aiguille qui fait un travail tout à fait remarquable et qui, au poignet, encore une fois, offre de belles remarques de passionnés ou de non passionnés. C'est vraiment une pièce qui est tout à fait intéressante. Alors, vous me demandez de plus en plus de révéler, ou en tout cas d'indiquer le prix de vente publique des montres que j'ai le plaisir de tester pour vous. Sachez que cette montre-là est vendue, donc cet astroscope est vendu au prix de 2190 euros et qu'elle est livrée avec un livret qui vous explique l'origine historique de l'astroscope et qui explique le mécanisme de ces points d'errance dans la journée. Donc, c'est vraiment une montre qui va concilier la passion de l'horlogerie, la découverte de l'horlogerie également, parce que c'est une excellente pièce pour démarrer ou confirmer la continuité d'une collection horlogère et qui va relier, du coup, la notion de passionné d'astronomie également. Donc, c'est encore une fois une pièce qui vaut vraiment le détour et je vous fais la synthèse tout de suite. Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport à cette superbe astroscope de Meister Singer. Il y a une autre notion que je trouve extrêmement bien joué pour cette belle pièce. C'est que l'aspect luminescent de la montre qui est pour moi nouveau, en fait, chez Meister Singer, parce que j'avais eu l'opportunité de tester une autre Meister Singer, qui, pour le coup, n'offrait pas cette capacité de briller dans le noir. Et je trouve que pour cette montre qui célèbre un petit peu l'aspect, qui célèbre la nuit, l'espace et l'astronomie, le fait d'avoir joué, comme je vous le présente maintenant, un Luminova bleu, qui est turquoise lui aussi, est vraiment, vraiment un rappel. Encore une fois, jusqu'au bout, jusqu'au bout, en fait, Meister Singer aura eu l'audace et la poésie, en fait, du design de cette belle astroscope. Donc, Meister Singer, fondée en 2001, une marque qu'il vous faut surveiller, mes chers amis passionnés, parce que ce sont des montres qui sont tout à fait atypiques et qui sont extrêmement, extrêmement intéressantes. Et celle-ci, donc l'astroscope, qui est tout à fait, qui est tout à fait, tout à fait surprenante. Meister Singer, astroscope, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez envie de vous abonner. Nous sommes maintenant 150, il me semble, et j'en suis ravi. 150 vrais passionnés, ça, c'est très, très important. D'autres surprises arrivent, d'autres maisons, je continue à creuser pour vous. J'allais dire travailler, mais ça ne l'est pas, parce que c'est de la passion avant tout, et vous le savez désormais. Voilà, comme d'habitude, il y a d'autres vidéos ici, il y en a plein qui arrivent. Je ne peux pas tout vous dire, mais en l'occurrence, on n'est pas sans rien pour les semaines à venir. Je vous souhaite plein de bonnes choses. A très vite, abonnez-vous, merci beaucoup.